... Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Notre thématique des jeux les plus souvent suggérée par les spectateurs de l'émission se termine aujourd'hui avec le titre qui prend incontestablement la première place. The Elder Scrolls III Morrowind. Sorti en mai 2002, ce jeu de rôle a marqué l'esprit des joueurs. Vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, il a reçu plus de 60 récompenses et a surtout été reconnu pour sa richesse graphique, son horizon très étendu et la grande liberté qu'il offrait aux joueurs. La bande originale du jeu a été composée par Jeremy Saul, entre autres créateur des musiques pour Baldur's Gate Dark Alliance, Icewind Dale ou encore Warhammer. Dès le thème principal de Morrowind, nous faisons connaissance avec le style épique du compositeur. Un thème à caractère celte et médiéval est accompagné ici de coups de timbales, de tapis de cordes et surtout de lignes dans les cuivres. Une montée en puissance et en hauteur tonale soulignent l'aspect épique du thème. Les coups de cymbale y jouent également un rôle important. La mélodie simple du thème accompagnera le joueur tout à travers le jeu. Elle est construite sur une suite d'accords très stéréotypés, souvent rencontrés dans la musique de film. La bande originale de Morrowind peut assez facilement être comparée à celle d'un long métrage. Elle a relativement peu de rapports directs avec les décors et se contente globalement d'agir en fond sonore. Une interaction directe n'intervient que pendant les combats, où des morceaux plus mouvementés prennent le relais pour ensuite de nouveau laisser place à la musique d'exploration. Notez que musicalement parlant, Morrowind a été une véritable petite révolution. Ce qui nous paraît parfaitement normal aujourd'hui était loin d'être établi à l'époque de la sortie du jeu. L'utilisation de sonorité d'un orchestre symphonique, une orchestration fine et détaillée, un caractère de cinéma, c'était du presque jamais vu dans un jeu auparavant. De nombreuses productions depuis se sont d'ailleurs inspirées de Morrowind. Notez que Jeremy Sowell est un maître orchestrateur, utilisant avec un grand savoir-faire les différents groupes instrumentaux pour créer l'ambiance musicale du jeu. Tapis de cordes et lignes mélodiques mélancoliques vont s'alterner avec des exclamations de cuivre et des percussions agitées. Ponctués de solides instruments isolés, les morceaux vont souligner l'aspect immersif de Morrowind. La magie est entre autres musicalement représentée par la flûte traversière, la harpe et les clochettes. Un fait est particulièrement impressionnant. Sachez que la totalité des instruments de l'orchestre, avec leurs timbres et leurs nuances, sont générés de manière synthétique. Aucun vrai musicien n'est intervenu pour l'enregistrement de cette bande originale. C'est aussi cela qui rend le travail de Jeremy Sowell aussi impressionnant, car composé pour un orchestre synthétique est une discipline bien à part. Finalement, la musique de Morrowind peut être surtout appréciée en jouant, et reste assez peu autonome. En revanche, elle souligne et renforce remarquablement l'immersion du joueur dans cet univers mystérieux et enchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021